La littérature pour enfants regorge de monstres horrifiques. Le plus effrayant d'entre eux est peut-être le croque-mitaine ou bogeyman en anglais. Une créature fictive servant de garde-fou aux enfants. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, « Si tu fais des bêtises, le croque-mitaine viendra te chercher ». Imaginez-vous aller à l'école et entendre des rumeurs. Dans votre ville, des enfants disparaissent, des cassettes vidéo, des photos sont retrouvées qui témoignent de leur horrible dernier moment. Après l'école, vous faites le chemin jusqu'à la maison en groupe. Vous n'avez plus le droit de traîner sur le chemin et surtout de jouer dehors après une certaine heure. Plus terrifiant encore que le croque-mitaine, les adultes mal intentionnés. Et je suis heureuse de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Arte. Incroyable ! Si vous me suivez depuis longtemps ou même que vous regardez mes stories à la une sur Instagram, vous savez que j'aime les livres et que j'aime aussi beaucoup les séries. Du coup, j'ai été très agréablement surprise de voir ces deux formats combinés pour la mini-série produite par Arte, « Les papillons noirs ». Cette série connaît vraiment un énorme succès sur Arte TV en ce moment. Plaçons un peu le décor. Nous sommes en plein hiver et Maudie, un écrivain qui est un petit peu en panne d'inspiration, accepte d'écrire la biographie d'Albert, un septuagénaire qui vit dans une maison isolée à la campagne. Mais le récit que le vieil homme lui confie n'est pas tout à fait ordinaire. Au fil de leur rencontre, l'écrivain comprend qu'Albert était dans sa jeunesse un tueur en série notoire qui, dans ses crimes, était accompagné de son grand amour, Solange. Alors, que faire de cette information ? Maudie est-il en danger ? Où est Solange ? Quelle est la part de vérité dans le récit d'Albert ? Je ne vais pas vous spoiler la suite car vous pouvez découvrir la mini-série totalement gratuitement sur le site d'Arte et grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos. Le meilleur, c'est que vous pouvez aussi vous procurer la biographie d'Albert écrite par Maudie dans la série puisqu'elle a été publiée aux éditions du Masque. Donc, la mini-série nourrit le livre et vice-versa. C'est un concept assez inédit pour moi en tout cas et que je trouve vraiment intéressant. Et vous allez le voir, Albert et Solange ont beaucoup de points en commun avec les personnages de notre affaire. La vie de Myra Henley est celle de beaucoup d'enfants nés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a commencé dans un quartier ouvrier de Manchester, en Angleterre. Le 23 juillet 1942, Nellie Hindley a des contractions. Bob, son mari, prépare vite la voiture et ensemble, ils foncent à l'hôpital de Crumsall dans la banlieue de Manchester. Quelques heures plus tard, Nellie observe la petite fille brune posée sur sa poitrine. Myra vient de naître et sa vie ne fera que de se compliquer à partir de là. La maison de Gorton où vivent les Hindley est un taudis. Bob, le père de famille, était soldat pendant la Première Guerre mondiale et il en est resté traumatisé. Il est alcoolique, il est dur de caractère et la seule leçon qu'il apprend à sa fille est « Défends-toi toujours quand tu es attaqué ». Un jour, lorsqu'elle a 8 ans, Myra est griffée au sang par un de ses camarades de jeu. Comme toutes les petites filles, elle court sur les genoux de son père qui n'a aucun état d'âme. Il lui dit « Tu dois ressortir et tu dois te venger, sinon tu deviendras sa victime ». Alors, elle s'exécute. Elle trouve le garçon en question et elle n'arrête pas de le frapper jusqu'à ce qu'il soit au sol. Elle écrira plus tard dans son journal intime que c'était sa première victoire sur la vie. Les finances des Hindley vont mal. Malgré tout, ils ont une autre petite fille qu'ils appellent Maureen. Ils doivent alors faire un choix. Puisqu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper de deux enfants, Myra est envoyée chez sa grand-mère. L'enfant grandit balotté entre le domicile de sa grand-mère et celui de ses parents. Elle devient une jeune fille pudique, simple et surtout qui a une soif d'amour incroyable. Solange Martin, des papillons noirs, vit également une enfance difficile. Elle vient d'une famille très modeste et à l'école, elle est mise de côté par ses pères car on dit qu'elle est la fille d'un soldat allemand. Elle est souvent battue, harcelée et elle finit par tomber profondément amoureuse de la seule personne qui l'a un jour défendue, Albert. C'est finalement un schéma très classique qui, chez Myra Hindley, relève presque du syndrome de Stockholm. L'année de ses 18 ans, la jeune fille obtient un emploi de dactylographe chez Millwards, un fournisseur de produits chimiques et de teintures. C'est là que, pour la première fois, son regard croise celui d'un certain Ian Brady. Ian Brady est né à Glasgow en Écosse sous le nom Ian Duncan Stewart. Sa mère est une jeune femme célibataire, serveuse dans un salon de thé qui a quelques aventures. Et donc, personne ne sait vraiment qui est le père du petit garçon. Un peu comme Albert de la mini-série Les Papillons Noirs, c'est un enfant de l'assistance publique. Quand sa mère décide qu'elle ne peut plus s'en occuper, il est vite envoyé en famille d'accueil. Dès qu'il est en âge d'y aller, Brady est accepté à la Sholons Academy, une école qui accueille seulement des élèves aux moyennes élevées. C'est donc un garçon assez intelligent qui néanmoins ne semble pas trouver beaucoup de plaisir dans l'éducation. Selon certains témoignages, c'était même un enfant assez cruel qui aimait torturer les animaux, bien qu'il l'ait toujours réfuté. En tout cas, avant ses 15 ans, il se retrouve deux fois devant le tribunal pour mineur pour violation de domicile. Alors qu'il est encore adolescent, Ian Brady finit par quitter l'école. Il a décidé que ce n'était absolument pas pour lui. Il travaille ensuite dans un salon de thé, puis dans une boucherie. Le garçon est solitaire, mais il a tout de même une petite amie, Evelyn Grant, qui finit, elle aussi, par le quitter le jour où il la menace avec un couteau. La vie d'Ian est finalement très triste. Il enchaîne les petits boulots et les visites au tribunal pour des motifs divers. Ce n'est pas un enfant de cœur, mais surtout, il a un égo surdimensionné. Dans sa tête, il n'est pas un être humain ordinaire, mais supérieur à tous les autres. Après être retourné vivre chez sa mère, il prend le nom Brady, qui est celui de son nouveau beau-père. 1959 est une année décisive pour Ian Brady. C'est d'abord l'année de sa majorité, mais c'est aussi celle où il commence à travailler chez Mill Words. Mayra apprend que son petit croche du travail est un mauvais garçon avec un bon casier judiciaire, mais ça ne la décourage pas. Dans son journal intime, elle évoque tous les garçons avec qui elle parle, mais qui ne sont que des distractions car elle est totalement amoureuse d'Ian. La jeune femme s'arrange pour le croiser souvent et elle est déterminée à ce qu'il la remarque, ce qui finit par arriver. Il lui propose enfin un premier rendez-vous et le 22 décembre 1961, ils vont voir un film au cinéma. La jeune fille est aveuglée par ses sentiments et ce, même si Ian n'est pas le garçon le plus romantique qu'elle ait rencontré. Leur rendez-vous consiste souvent à regarder des films X tout en buvant du vin. D'autres fois, Ian lui confie ses idées malsaines, ses lectures sombres sur les expériences nazies. D'ailleurs, il lisait Mein Kampf. Il est passionné par l'idée d'une race aryenne et en conséquence, Myra, qui est brune de naissance, commence à se décolorer les cheveux. Mais ce n'est pas le seul changement qui s'opère en elle. De jeune femme pudique, elle devient totalement libérée. Elle porte des mini-chupes, des bottes hautes, des vestes en cuir. Auprès de sa famille, elle est méconnaissable. En quelques mois, il m'avait convaincu qu'il n'y avait pas de dieu du tout. Il aurait pu me dire que la terre était plate, que la lune était faite de fromage vert et que le soleil se levait à l'ouest. Je l'aurais cru. Tant son pouvoir de persuasion était grand. Après avoir tenté de rejoindre un club de tir sans succès, les tourtereaux décident de s'essayer à la photographie qui devient leur petit hobby. Ils investissent dans des éclairages et du matériel de développement de photos. La plupart du temps, ils prennent des photos assez explicites l'un de l'autre. Rien d'extrêmement artistique. En 1963, il leur arrive très souvent de passer des soirées dehors, installées dans une voiture. Là, ils lisent de la littérature sombre, par exemple, le marquis de Sade. Et Ian confie à Mayra son envie de tuer, de commettre le meurtre parfait. Bien sûr, sa petite amie l'observe avec des cœurs dans les yeux. Le 12 juillet 1963, Ian est tout excité. Il dit à Mayra qu'il souhaiterait commettre le meurtre parfait dont ils avaient déjà parlé. Toi, tu vas conduire la camionnette, moi, je te suivrai en moto. Et si je repère une victime potentielle, je te ferai des appels de phare et tu devras convaincre cette personne de monter avec toi. Le soir même, le plan est mis à exécution. Le couple fait le tour de Manchester, Mayra dans sa voiture et Ian sur sa moto. Sur Gorton Lane, Brady repère une enfant sur le bord de la route. C'est une fillette. Là, il se dit bingo et il fait des appels de phare à Mayra. Mais en apercevant l'enfant, la jeune femme réalise qu'il s'agit de la voisine de sa grand-mère qui a seulement 8 ans et elle décide de ne pas s'arrêter. Le chemin continue, il est 19h30 et Ian lui fait à nouveau des appels de phare. Sur le trottoir, marche Pauline Reed, 15 ans. Mayra la connaît aussi puisqu'il s'agit d'une camarade de classe de sa sœur Maureen. Mais cette fois, elle n'a pas d'état d'âme et elle arrête le véhicule. Pauline est bien habillée, elle est toute excitée, elle doit se rendre à un bal. Facile, Mayra lui propose de la déposer et Pauline accepte. Et dès que la voiture se remet en marche, elle dit « Ok, Pauline, avant de te déposer à ce bal, est-ce que tu accepterais de m'accompagner dans la lande ? J'y ai perdu un gant qui est assez coûteux et je m'y rendais justement pour essayer de le retrouver. » On peut imaginer que Pauline était très intriguée. La lande, cet espace reculé loin de la ville et mal éclairé, c'était quand même étrange. Mais avait-elle vraiment le choix ? Après quelques minutes de route, elles sont arrivées dans la lande à l'extérieur de la ville. Mayra est restée dans la voiture quant à Pauline. Elle est sortie et là, elle a vu Ian descendant de sa moto. Encore une fois, étrange. Mais Mayra a dû lui expliquer que c'était son amie et qu'il l'aiderait à chercher le gant. L'adolescente est donc descendue dans la lande accompagnée d'Ian qui est revenue seulement 30 minutes plus tard, seule. Alors là, Mayra lui a demandé que s'est-il passé, même si elle s'en doutait. Si elle était sortie de la voiture et qu'elle avait marché un peu dans la lande, elle aurait pu apercevoir le corps sans vie de Pauline Reed. Elle avait été poignardée à la gorge tellement profondément qu'elle en était presque décapitée. Avant cela, Ian Brady avait abusé sexuellement d'elle. Ian dira plus tard que Mayra était non seulement présente pendant l'acte mais qu'elle y avait également participé, chose qu'elle a toujours nié. Trois mois après ce premier meurtre, Ian est en quête d'une nouvelle victime. Il avait aimé tuer Pauline et il imaginait qu'il serait tout aussi facile de tuer un autre enfant. Tout comme Albert dans la série Les papillons noirs, il a pris goût à cette activité dont il tire un certain plaisir sexuel. D'ailleurs, dans Les papillons noirs, Albert et Solange ne peuvent avoir des relations sexuelles qu'après avoir tué. En tout cas, cet acte déclenche chez eux une grande excitation. Et croyez-le ou non, cette pratique a un nom. L'hérotophonophilie et par définition l'excitation sexuelle ou la gratification provoquée par la mort d'un être humain. Communément, ce type de crime se manifeste par un meurtre durant un rapport sexuel ou bien une mutilation des organes génitaux ou d'autres zones du corps de la victime. Si vous avez vu la série Dahmer, vous savez que Jeffrey Dahmer était lui aussi hérotophonophile. Le soir du 23 novembre 1963, le couple se promène dans un marché d'Ashton Underline. Ils ne sont bien sûr pas là pour s'amuser mais en repérage. Et justement, ils finissent par apercevoir un enfant seul. Il s'appelle John Kilbride. Il a 12 ans. Alors là, il s'approche de lui. Oh mon petit, mais c'est dangereux à ton âge de te promener aussi tard la nuit. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on te raccompagne ? Ils promettent en plus à l'enfant une bouteille de sherry qui est un alcool. Je suppose qu'à l'époque, les mœurs voulaient que les enfants puissent boire et John accepte de les suivre. Là, ils reproduisent le même scénario. Le gant perdu dans la lande et la nécessité de s'y arrêter pour le retrouver. Encore une fois, Myra affirme avoir attendu dans la voiture pendant que Brady emmenait Kilbride dans la lande. Là, il a agressé sexuellement, lui a tranché la gorge avant de l'étrangler avec un lacet. Des recherches de grande envergure sont lancées pour retrouver l'enfant. Plus de 500 avis de disparition ont été imprimés et 700 témoins ont été interrogés. Mais surtout, tous les bâtiments abandonnés de la ville sont passés au peigne fin. En vain. En 1964, le couple tueur vit chez la grand-mère de Myra et cette fameuse grand-mère est relogée dans le cadre d'un projet de rénovation urbain. Le gouvernement anglais tentait à cette époque de détruire tous les bidonvilles entourant Manchester et qui avaient poussé après la Seconde Guerre mondiale. Dans leur nouveau quartier, Ian et Myra repèrent Patricia Hodges. 11 ans. Ils finissent même par se lier d'amitié avec elle mais ils décident de ne pas lui faire de mal. Puisqu'ils passent beaucoup de temps avec elle, il serait beaucoup trop facile pour la police de remonter jusqu'à eux. Mais retenez bien son nom. Malheureusement, tous les enfants du quartier n'auront pas cette chance. Le 16 juin 1964, Keith Bennett disparaît. Keith Bennett, 12 ans, se rendait tranquillement chez sa grand-mère à Longside, un quartier de Manchester. Sur la route, il a rencontré Myra Hindley. Elle lui a demandé de l'aider à décharger quelques cartons chez elle et lui a promis de le raccompagner en voiture dès que ce serait terminé. L'enfant a accepté. Bon, il faut comprendre que dans les années 60, la confiance régnait davantage qu'aujourd'hui. D'ailleurs, le terme tueur en série n'a été introduit dans le langage courant que dans les années 70. Même scénario. L'enfant a été conduit à Saddleworth Moore sous le prétexte de retrouver un gant perdu. Et il a subi le même sort que Patricia et John avant lui. Le lendemain de Noël 1964, Ian et Myra visitent une fête foraine à Encoats, un quartier de Manchester. Comme toujours, ils sont à la recherche d'une nouvelle proie et dans une fête foraine, il y a des enfants à foison. Ils finissent par repérer une fillette qui est au goût d'Ian. Elle s'appelle Leslie Ann Downey. Elle a seulement 10 ans. Leslie était seule alors ils se sont approchés d'elle et ils ont fait exprès de laisser tomber quelques achats qu'ils portaient. Oh là là, on est vraiment désolés, on est tellement chargés. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter nos sacs jusqu'à la voiture ? Là, ils ont forcé la petite fille à entrer dans la voiture et l'ont conduit à leur domicile de Wardlebrook Avenue. Leslie Ann a été déshabillée, abusée sexuellement et torturée. Ces derniers moments ont été capturés par un enregistrement audio insupportable à écouter dans lequel elle supplie d'être libérée afin de pouvoir retrouver sa mère. Entre chaque crime, le couple vit une vie tout à fait normale. Leur hobby favori, la photo, qu'ils utilisent pour capturer leurs différents passe-temps. Les sorties avec Maureen, la soeur de Myra, ainsi que David Smith, son compagnon. Les promenades dans la lande avec leurs chiens qu'ils adorent, un voyage en Écosse et leurs sessions de tir dans la forêt. Pendant ce temps, les familles de victimes sont désespérées. Ils ne savent pas où chercher leurs enfants. La seule chose qu'ils peuvent faire, se rendre à l'église tous les dimanches pour prier qu'ils reviennent sains et saufs. Toute la ville est en émoi. Tous se demandent pourquoi tant d'enfants disparaissent sans laisser de traces. La paranoïa et la peur envahissent le quotidien de tous les écoliers de Manchester qui craignent d'être les prochaines victimes. En 1965, le couple tueur fera une dernière victime qui scellera leur destin. Edward Evans. Le 6 octobre 1965, Myra, qui servait essentiellement de chauffeur, conduit Ian à la gare centrale de Manchester et attend dans la voiture pendant qu'il choisit leur prochaine victime. Il revient quelques minutes plus tard avec Edward Evans, 17 ans. Ian souhaite être intime avec le jeune homme, alors il le ramène à leur domicile et le force à boire du vin. Gêné par la présence de Myra, Ian lui demande d'aller chercher son beau-frère, le compagnon de sa petite sœur Maureen, un certain David Smith. Avant qu'elle ne referme la porte, il lui lance « Surtout n'entre pas tant que je n'étais pas demandé de le faire. » Myra s'exécute. Elle revient à la maison avec son beau-frère et ensemble, ils attendent tranquillement devant la maison. David frappe à la porte. Il entend un bruit de bousculade puis Ian qui lui ouvre la porte de manière assez précipitée. « Oh, t'es là, t'es venu pour les bouteilles de vin ? Ok, attends-moi à la cuisine, je vais les chercher. » Le beau-frère dira plus tard à la police « J'ai attendu une minute ou deux. Puis soudain, j'ai entendu un cri d'enfer. On aurait dit un cri de femme, très aiguë. Les cris ont continué, l'un après l'autre, très fort. Puis j'ai entendu Myra crier « Dave, aide-le ! » Très fort. Quand je suis arrivée en courant, j'ai vu un jeune garçon. Il était allongé avec la tête et les épaules sur le canapé et ses jambes étaient sur le sol. Le garçon criait toujours, Ian avait une hachette à la main, il la tenait au-dessus de sa tête et il a frappé le garçon sur le côté gauche de sa tête avec la hachette. Ian a ensuite commencé à étrangler le pauvre garçon à l'aide d'un cordon électrique. Edward était en adolescent, donc plus costaud que leurs autres victimes. Il s'est défendu de toutes ses forces et autant vous dire que ce n'était pas beau à voir. Le salon était couvert de sang. Après une longue lutte, Edward finit par succomber à la strangulation. Ian a mis tant d'efforts dans le meurtre qu'il s'est foulé la cheville au cours du processus, ce qui l'a rendu incapable de porter le corps jusqu'à la voiture tout seul. Il s'est donc tourné vers David et lui a dit écoute Dave, est-ce que tu ne m'aiderais pas à porter le corps ? Le beau frère avait le visage blanc. Il était choqué mais il a quand même répondu oui bien sûr je reviendrai demain matin avec une poussette pour t'aider à transporter le corps. Au lieu de cela, il est rentré chez lui à 3h du matin, a bu une tasse de thé puis il s'est mis à vomir de manière incontrôlable. Il était tellement horrifié qu'il ne pouvait pas garder ça pour lui. Il a raconté cette nuit de cauchemar à sa femme et ne pouvant pas dormir, il s'est finalement rendu à une cabine téléphonique du quartier et a appelé la police. Dans un premier temps, Mayra n'est pas arrêtée mais elle insiste pour se rendre au poste de police avec Ian. Elle refuse tout de même de faire toute déclaration sur la mort d'Edward Evans sauf pour dire qu'il s'agissait d'un accident. Le 11 octobre, elle est finalement elle aussi arrêtée et accusée de complicité dans le meurtre d'Edward Evans. Forcément, la police commence à fouiller le domicile du couple et ils y trouvent des choses assez dérangeantes comme des valises contenant des costumes, des notes, des photos. Quelque part, un vieux cahier d'exercice est également retrouvé à l'intérieur duquel figurent les noms et prénoms de John Kilbride. Ces indices conduisent la police à penser que le couple a peut-être quelque chose à voir avec la disparition d'autres enfants dans la région. Patricia Rodgers, la bonne amie du couple dont je vous ai parlé plus tôt, allait leur donner un énorme coup de pouce. L'enfant leur a raconté qu'elle s'était souvent rendue à Saddleworth-Moore avec Myra Hindley et Ian Brady. Des fouilles intenses ont commencé dans cette zone. Le 16 octobre, un os de bras qui dépassait de la tourbe a été retrouvé. Il a été identifié le lendemain comme étant celui de Leslie Ann Downey. Le 21 octobre, les restes fortement décomposés de John Kilbride ont eux aussi été retrouvés. Tous les enfants ont été identifiés à l'aide des vêtements qu'ils portaient sur eux. Brady se retrouve accusé des meurtres de John Kilbride, Leslie Ann Downey et Edward Evans. Hindley est quant à elle accusé du meurtre de Leslie Ann Downey et de complicité dans le meurtre de John Kilbride. Le procès commence le 9 avril 1966 et ne dure que 14 jours. Brady et Hindley plaident tous les deux non coupables. Après avoir délibéré pendant un peu plus de deux heures seulement, le jury a déclaré Ian Brady coupable des trois meurtres. Quant à Myra Hindley, elle est reconnue coupable des meurtres de Leslie Ann Downey et d'Edward Evans. Ian a été condamnée à trois peines de prison à vie. Myra a été condamnée à deux peines de prison à vie plus une peine de sept ans pour avoir hébergé Ian. En novembre 1986, la mère de Keith Bennett écrit une lettre à Myra, la suppliant de lui dire ce qui est arrivé à son fils. La jeune femme semble prendre la lettre à cœur. Le 10 février 1987, Myra Hindley a finalement avoué son implication dans les cinq meurtres. Sa confession a duré 17 heures. Selon elle, elle était au courant de la perpétration des meurtres mais n'a jamais été présente au moment où ils ont eu lieu. Ian décide, comme sa compagne, d'offrir ses services pour localiser les dieux où les corps ont été enterrés dans la lande. En fait, il pense qu'il pourrait peut-être bénéficier d'une certaine clémence et d'une révision de sa sentence s'il se montre coopératif. Malgré tout, les autorités ont déjà décidé qu'il n'y avait rien à gagner d'un autre procès. Après de nombreux appels pour obtenir l'annulation de sa condamnation à perpétuité et une libération conditionnelle, Myra Hindley passera le reste de ses jours en prison. Elle est morte d'une pneumonie le 15 novembre 2002. Brady, lui, est décédé le 15 mai 2017 à l'hôpital d'Ashworth. Myra Hindley est certainement la plus détestée du duo. Alors que Ian n'a pratiquement pas tenté d'obtenir sa libération et a rarement parlé à la presse, elle a continué pendant des années à faire appel de sa sentence. Et surtout, elle n'a jamais avoué avoir pleinement participé au meurtre. Dans les années 90, la meurtrière a même affirmé qu'elle avait participé au meurtre parce que Brady l'avait droguée, avait extorqué des photos pornographiques d'elle et avait menacé de tuer sa sœur. Et cette dynamique n'est pas sans rappeler celle du couple tueur de la série Les Papillons Noirs. Contrairement à Ian Brady, Albert tue par passion. Ce n'est pas un tueur de sang-froid. Il agit souvent par jalousie ou pour protéger Solange. Malgré tout, ce couple fictif n'en est pas moins dérangeant puisque leur crime semble être le ciment de leur relation. On pourrait penser que leur sadisme est lié à leur enfance difficile. Tout comme Ian Brady et Myra Heinle, ils sont des parias de la société. L'un orphelin et l'autre fille d'un soldat allemand. Alors, ils grandissent dans des environnements pas réellement propices à l'épanouissement d'un enfant. Les scénaristes de la série l'ont bien compris, enfance difficile et isolement social ne font pas bon ménage. Ils peuvent produire des individus instables et dangereux pour la société. Merci à Arte d'avoir sponsorisé cette vidéo. Découvrez la série Les Papillons Noirs totalement gratuitement grâce aux liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez-vous que Myra était victime ou coupable ? Et surtout, connaissiez-vous cette affaire ? En tout cas, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.